Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo au cours de laquelle nous allons donc voir comment on peut déterminer graphiquement l'équation de droite y égale à x plus b. Déterminer l'équation de droite graphiquement, il faut dans ce cas trouver les valeurs de a et de b, coefficient a et coefficient b, de l'équation de droite y égale à x plus b. Donc on va partir d'un exemple et dans le repère autonomé on va commencer par placer le point a de coordonnée moins 2 moins 3, donc abscisse moins 2, ordonnée moins 3, et on place ainsi le point a. On va placer un deuxième point qui va être le point b de coordonnée 1, 3, donc abscisse 1, ordonnée 3, et on place ainsi l'autre point b. Ainsi on va pouvoir tracer la droite ab, puisqu'il suffit de deux points pour tracer une droite. Donc voilà notre droite tracée et on va déterminer graphiquement les coefficients a et b pour trouver l'équation de la droite. Alors on va commencer par la détermination de a qui correspond à la pente de la droite. Donc on va partir d'un point, par exemple le point a, on va se décaler de 1 horizontalement et on va monter de 2 ici pour retrouver un point de la droite. Donc a est égal à 2. On va, on peut le faire bien sûr sur un autre point, donc n'importe quel point de la droite, on prend ce point là, donc on se décale de 1 horizontalement et on monte de 2 pour retrouver un point de la droite, donc a est bien égal à 2. Maintenant on va déterminer l'ordonnée à l'origine qui correspond à petit b. Alors on remarque que notre droite vient couper l'axe des ordonnées à 1, donc ordonnée à l'origine ça veut dire que x est égal à 0, y est égal à la valeur de b qui est égale à 1. Donc on peut conclure directement à partir du point d'intersection entre la droite et l'ordonnée à l'ordonnée, b est égale à 1. Ainsi, l'équation de la droite, a, b, dans ce cas là, va s'écrire y égale à x plus 1, puisque a est égal à 2 et b est égal à 1. Alors on va prendre un autre exemple pour déterminer l'équation de la droite graphiquement. Donc toujours pareil, il faut trouver les valeurs de a et de b de l'équation d'une droite y égale à x plus b. Donc on va repartir d'un exemple. On va placer un point C de coordonnée moins 2, 4, moins 2 pour les abscisses, 4 pour les ordonnées. Donc on place le point C moins 2, 4. Donc voilà notre point. On va faire la même chose avec le point D, qui a coordonnée 1, moins 5. Donc 1 d'abscisse moins 5 d'ordonnée. On place ainsi le point D. Donc nos deux points sont placés, donc on peut tracer maintenant la droite CD. Et donc maintenant on va faire comme tout à l'heure, on va déterminer le coefficient A et le coefficient B. Alors, détermination de A qui pente de la droite. Donc on se positionne sur un point de la droite, n'importe quel point, puisqu'on a un nombre infini de possibilités. par rapport au point de la droite. Donc on va se décaler de 1, horizontale, et on va descendre ici, jusqu'à retrouver verticalement un point de la droite. Et on remarque que l'on descend, donc on a un coefficient négatif qui est donc moins 3. Si on refait la même chose à partir de l'autre point, donc bien sûr, petit A est égal à moins 3. Et on peut également le voir sur un autre point R. Si on prend l'autre point de la droite, on se décale de 1, horizontale, et on descend de 3 carreaux, donc de moins 3. Donc A est égal à moins 3. Pour déterminer B, donc l'ordonnée à l'origine, donc on regarde à quel endroit la droite va venir couper l'axe des ordonnées. Donc au niveau de ce point-là, qui a comme valeur, comme ordonnée, moins 2. Donc ce point de la droite, c'est x égale 0, y égale moins 2, donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine, donc B est égal ici à moins 2. Ainsi, l'équation de l'autre droite va donc être y égale à 3x moins 2. Donc voilà comment on peut déterminer graphiquement l'équation de droite. Maintenant, à vous de tester cette méthode pour voir si vous avez compris sur les exemples que je vous propose.